Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, qu'on connaît tous assez bien, a été déclarée patronne des missions en 1927. Le premier point paradoxe, c'est un peu évident, Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus a vécu une existence très simple. Elle a très peu de relations, même familiales, même amicales. Et puis, dès 15 ans, elle est dans son Carmel où elle meurt à 23 ans. Donc, elle a une vie très simple, on pourrait dire presque obscure. Cette place, ça a été tout l'amour qu'elle a mis dans sa vie quotidienne. Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus a eu un énorme soin d'imprégner chacun des gestes de son existence d'un grand amour pour Dieu et pour le prochain, tout faire avec Jésus. Et c'est ça qui a rendu sa vie si féconde. Elle a une intention apostolique qui est un peu le secret de son cœur de missionnaire, ce secret qu'elle peut nous partager. Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, quand elle est très malade, à la fin de sa vie, elle dit à ses sœurs, quand elle doit marcher avec beaucoup de souffrance, je marche pour un prêtre. C'est sa façon d'être missionnaire et ça peut être notre façon d'être missionnaire, vivre notre vie avec une intention de service, une intention d'amour pour Dieu et pour le prochain dans l'évangélisation. Et bien oui, parce qu'en fait, Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus est un témoin tout à fait privilégié de ce mystère de la communion des saints. Qu'est-ce que ça veut dire la communion des saints ? Ça veut dire que l'humanité dans l'Église est un seul corps et tout ce que nous faisons à une incidence sur l'ensemble de l'humanité. C'est très frappant, Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus est morte à peu près inconnue à 23 ans et très rapidement, les sœurs reçoivent de très nombreux témoignages des grâces obtenues par Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, par son intercession. Parce que comme elle l'a dit elle-même, dans le cœur de l'Église, elle a voulu être l'amour. Et bien que notre chère Sainte-Thérèse puisse nous aider à être de vrais missionnaires dans notre vie quotidienne. Merci.